Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio. Distribution des cartes d'électeurs, pourquoi toutes ces difficultés, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Nuhum Togo, conseiller en communication du chef de file de l'opposition, Ibrahim Massango, président de l'Observatoire des élections, et Bokar Bokoum, analyste. Je suis Mohamed O'Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. L'élection présidentielle se prépare. La distribution des cartes d'électeurs est confrontée à plusieurs difficultés à travers le pays. Insécurité, grève des préfets et sous-préfets, retard dans le démarrage et un faible taux d'affluence. Ce sont entre autres obstacles constatés sur le terrain. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Où se situent les responsabilités ? Et nos invités vont répondre à ces questions. Nuhum Togo, à vous d'abord. Qu'est-ce que vous avez constaté concernant cette distribution des cartes d'électeurs ? D'abord, permettez-moi d'abord de remercier les uns et les autres pour l'écoute. D'abord, ce que nous avons observé dans ces deux jours, il y a eu beaucoup de difficultés de démarrage. Premièrement, au niveau des centres, la mise, la carte à la disposition des Maliens et des Maliennes pose problème. Parce qu'au niveau de ces centres, nous avons remarqué des retards. Il y a eu des bureaux de vote, depuis deux ou trois jours, ils n'arrivent pas à donner les cartes. Les gens se sont déplacés le premier jour, le deuxième jour, en grand nombre, mais avec beaucoup de retard. Par exemple, vers Mayambougou, ils ont fait une journée, ils n'ont pas pu distribuer plus de quatre ou cinq cartes d'électeurs. Et dans ces retards-là, il me semble que ça a beaucoup joué sur la distribution. Nous avons remarqué aussi qu'au niveau de ceux qui sont chargés d'aller déposer ces cartes d'électeurs, c'est de la police, ils ont des problèmes de moyens de déplacement. Ils n'arrivent pas à aller distribuer rapidement parce qu'ils n'ont pas d'engins pour faire le travail. Donc, ils sont toujours en retard. Et donc, ce qui a permis au moins de constater beaucoup de retard au niveau de ces centres de distribution à l'intérieur du Maliens, jusqu'à présent, par exemple, vers la région de Mopti, précisément dans le cercle de Bankas, il y a des communes comme Touré qui n'ont pas réussi jusqu'à présent parce que le préfet est chargé de gérer au moins plus de cinq à quatre communes. Donc, il faut qu'il assiste à ces distributions-là, donc à amener beaucoup de retard. Donc, il y a eu des dysfonctionnements. On n'arrive pas jusqu'à présent à gérer ces aspects-là. Et quatrième aspect de la chose, il y a eu l'aspect, les manques de communication parce que le gouvernement, depuis quelques jours, normalement devrait commencer à communiquer sur les retraits des cartes. Nous avons remarqué que la télévision est devenue un moyen de communication pour le gouvernement de la République, pour le président de la République en faisant des campagnes au lieu de continuer à travailler pour que nous puissions mieux distribuer ces cartes sur l'étendue du territoire national. Mais nous nous battons au niveau de l'opposition. Nous sommes en train de travailler, nous communiquons, nous disons toujours à nos gens de ne pas se décourager, d'aller retirer à ce moment. Donc, nous faisons le constat et amère. D'accord, je rappelle que nous avons tenté de compter parmi nos invités un responsable du ministère de l'administration territoriale, de la CENI ou de la majorité. Mais nos tentatives sont restées vaines et se débarrant dans le cadre du programme électoral de Studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. A vous, Ibrahima Sangho, qu'avez-vous constaté par rapport à cette distribution des cartes d'électeurs ? M. Sangho ? Alors, poursuivons avec Bokar Bokoum, vous êtes analyste. Pouvez-vous nous donner votre point de vue par rapport à cette situation ? Merci de me donner l'opportunité de m'expliquer par rapport à cette question et un clin d'œil à mon grand frère Noun Togo. En fait, vous comprendrez aisement que nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'État est réellement très fruleux et ils n'ont pas procédé à une anticipation visionnaire de cette situation. Donc, du coup, ils prennent du retard sur la distribution, sur la communication. Et aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir distribuer les cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire, sachant bien que l'insécurité est là, sachant bien que les électeurs n'ont pas un grand engouement pour aller retirer les cartes. Donc, il s'agit de mettre en place toute la logistique nécessaire et une très bonne communication. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. On pense que l'État aujourd'hui est en perte de vitesse. Donc, en termes organisationnels, leurs capacités sont très, très réduites. Donc, vous pensez que cette situation est due au manque d'anticipation au niveau de l'État ? Absolument, parce que quand vous êtes dans une situation de crise, les contraintes sont déjà connues. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour déployer un tel matériel sur l'espace insécurisé, ça pose problème. Il fallait anticiper. Prendre des mesures idoines pour sécuriser déjà les urnes et tous les matériels déjà. Ensuite, savoir que les cartes d'électeurs doivent être distribuées dans un temps donné. Donc, une bonne planification et mettre en place le dispositif sécuritaire qui s'y est à ce genre de distribution. D'accord. Alors, Ibrahim Sango, président de l'Observatoire. Alors, des élections se fait remplacer par Bissiri Koulibaly qui est avec nous sur place ici. Monsieur Koulibaly, la distribution des cartes d'électeurs a commencé le 20 juin dernier. Jusqu'aujourd'hui, qu'avez-vous constaté ? Oui, vraiment, je vous remercie d'abord pour nous donner l'occasion de parler de ce qui s'entend de se passer à travers le pays. Effectivement, le 20 passé, on a commencé la décision des cartes d'électeurs. Selon le gouvernement, c'est l'ensemble du territoire, mais selon ce que nos points focaux nous disent à travers le pays, ce n'est pas aussi rassurant que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, quand même, que les préfets ont déclenché une grève de six jours aujourd'hui. Sept. Donc, sept jours, ce qui donne que, est-ce que, avec ces grèves-là, comment les gens, vraiment, également, ceux qui sont en train de distribuer les cartes d'électeurs, pensent également que les choses ne sont pas claires, qu'est-ce que, vraiment, ils vont gagner. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais néanmoins, quand même, moi, Bissiri Koulibaly, j'ai retiré ma carte d'électeurs, j'ai ma carte d'électeurs. Je vais voter le 29 juillet prochain, si Dieu le veut bien. Et je suis en train de sensibiliser les ailes, pour que les gens puissent aller retirer la carte d'électeurs. Le vendredi et le samedi passé, nous avons mobilisé des équipes dans certaines banques sur place pour aller demander aux gens qui passent dans ces banques-là pour qu'ils puissent aller retirer vraiment la carte d'électeurs. Mais, en réalité, dans beaucoup de localités, vraiment, la situation est extrêmement morose. Peut-être que dans les capitales et les régionales, les informations qui sont en outre de nouveau, peut-être que c'est commencé. Mais dans les cercles et les communes, il y a beaucoup de communes qu'on ne peut même pas parler, même là-bas, des distributions des cartes d'électeurs. D'accord. Alors, on va partir à Mopti avec notre correspondant Mamoudou Bokoum, qui va nous expliquer la situation sur place dans la région. Effectivement, les cartes sont arrivées partout dans les différents cercles de Mopti et les distributions ont commencé de façon séquentielle. Il y a d'autres qui ont commencé à partir de 22, d'autres 23, etc. Et le processus a continué. Donc, je peux vous rassurer que dans toute la région de Mopti, en tout cas dans les 7 lieux de cercles, je le précise, la distribution des cartes d'électeurs a effectivement commencé. Pour ceux qui vont personnellement, pour eux, quelque part, il y a des difficultés. Il y a d'autres. Quand tu amènes ta pièce d'identité, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à ceux-là qui veulent enlever pour toute la famille, dans quelques centres de distribution, ça pose un peu de problème. Il y a des centres qui acceptent à ce que le chef de famille retire pour les membres de sa famille ou à un membre d'une famille de retirer pour ses autres frères et soeurs et ses parents. Mais d'autres refusent catégoriquement. Donc, le problème se pose. Il y a d'autres qui se plaignent même que même pour aller voter, ce n'est pas facile, à plus forte raison, de rendre difficile le paire des cartes. Donc, on a ces petits problèmes qui sont là. C'est vrai, c'est d'ordre législatif. C'est la loi qui l'a dit. Il faut que tu viennes personnellement pour retirer ta carte. C'est une disposition qui est là. Mais la réalité du terrain est tout autre. Naturellement, ici, les gens ont dû se déplacer. Deuxièmement, il y a des personnes un peu âgées qui ne peuvent pas aller retirer leur carte, qui ne veulent pas sortir. Donc, il y a des petits problèmes qui se posent au niveau des distributions de quelques centres. Mais d'autres centres l'acceptent bien sûr, malgré que la loi l'interdit. D'accord. Mopti est une zone frappée par l'insécurité. Alors, quelles sont les dispositions prises pour que toutes les personnes puissent récupérer leur carte ? Des dispositions sécuritaires sont prises dans quelques lieux, notamment à Tineko-Iwaru, où les forces de l'ordre veillent sur les centres des votes. Mais dans d'autres chefs-lieux de communes, le problème se pose vraiment. Je ne peux pas vous confirmer que ça commence dans toutes les communes. Mais beaucoup de communes qu'on a contactées nous disent que vraiment la distribution n'a pas encore commencé. Donc, il y a ce problème. Ça reste à vérifier. Donc, il n'y a que cet aspect que nous avons constaté. En tout cas, depuis le début de la distribution, ça a continué. Mais aujourd'hui, nous avons fait le tour des différents centres qui sont en train de suivre la grève des administrateurs. Donc, pas de distribution, en tout cas, dans la commune urbaine de Mopti aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, j'ai parcouru à peu près plus de cinq centres où il n'y a personne, il n'y a aucune équipe qui soit là pour procéder à la distribution par faute des grèves des administrateurs. D'accord. Et cette grève doit durer sept jours. Et nous étions au centre du pays. Nous allons poursuivre au sud du pays également à Koulikourou. Il n'y a pas eu de retrait de cartes d'électeurs aujourd'hui également. Nous allons partir au nord à Tessit où nous allons écouter notre correspondant Mohamed qui va nous faire le point. La distribution des cartes d'électeurs devrait commencer depuis le 20 juin dernier. Quelle est la situation aujourd'hui à Tessit ? À Tessit, les cartes d'électeurs sont arrivées le samedi. La distribution a commencé hier dimanche. Dans la journée du dimanche, ils ont pu distribuer à peu près 166 cartes d'électeurs. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont à 214 cartes d'électeurs. Maintenant, au niveau de la commission, j'ai fait un tour là-bas et ils me disent qu'ils ont vraiment des problèmes. Parmi les problèmes, on peut noter le manque de matériel d'accompagnement. C'est-à-dire que les membres de la commission me disent qu'ils n'ont même pas de dits pour faire émerger les électeurs. Voilà. Donc, en plus de ce problème, il y a certains agents aussi qui ignorent carrément les conditions de travail. C'est-à-dire que dans quelles conditions ils travaillent ? Ils ignorent carrément ces conditions-là. Donc, la grève des préfets et des sous-préfets n'a pas eu d'impact sur le processus de distribution ? Très bien. Cette grève-là n'a eu aucun impact sur le processus de distribution car en réalité, la commune est sans sous-préfet et que l'intérim est assuré en ce moment par le sous-préfet central de la commune d'Anson-Gôte. C'est ce dernier qui administra la commune à distance. Au niveau du centre de distribution où j'ai fait un tour, moi, je n'ai aucune disposition sécuritaire mise en place. Mais je peux te dire que vraiment, ça va parce qu'actuellement, les gens viennent pour retirer leur carte. C'est lui qui n'a pas le temps de venir arrêter les travaux en place. Son parent peut venir retirer sa carte et tout va très bien. Il n'y a aucun problème, aucun incident à signaler pour le moment. D'accord. Merci beaucoup. Et vous vouliez réagir, M. Le Koulibani ? Oui, je crois qu'à travers vos correspondants qui sont dans les différentes localités, je crois que ça confirme davantage ce que nous aussi. Nos points focus sont en train de nous dire à travers le pays. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Vraiment, nous sommes, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes extrêmement inquiets par rapport à ça. Parce que nous nous sommes dit que le taux de retrait va refléter obligatoirement le taux de participation aux élections. Si aujourd'hui, si on a des problèmes vraiment de retrait, vraiment de ces cartes, de retrait là, ça va jouer énormément sur le taux de participation. Vraiment, c'est notre réalité aujourd'hui. D'accord. Mais cette anticipation qui n'a pas été faite, selon vous, c'est dû à quoi aujourd'hui ? Parce que moi, je me suis dit qu'au niveau des organisations de la société civile, nous nous sommes dit qu'il faut que tout le monde soit impliqué dès le départ. Il faut qu'il y ait une implication participative de tous les acteurs. La presse, les médias, les hommes politiques, c'est-à-dire la majorité de l'opposition, le gouvernement et les organisations de la société civile. À mon avis, on devrait préalablement vraiment nous asseoir, discuter, quelles sont les localités où il y a plus de difficultés, quelles sont les localités où il y a moins de difficultés, quelles sont les localités où il n'y a pas du tout de difficultés. Est-ce que ce travail-là a été fait en amont ? Je ne crois pas. D'accord. Le retrait devait commencer le 20... Moi, ça ne va pas se reprendre, parce que si on analyse la situation au Mali pour les élections, vous savez, pour les élections passées, il y avait 6 millions de votants sur la liste. Mais nous sommes arrivés avec 4 millions qui ont pu seulement voter. Le président de la République passe avec 2 millions 500 et quelques mille voix. Alors donc, il faut se dire que ces cartes, il y a beaucoup de cartes, Nina, qui n'ont pas été retirées. En conclusion, ce qu'il faut se dire, sur les 8 millions et quelques qui sont sur la liste, il y aura à peu près, pour moi, je conclue à 4 millions ou à 4 millions 500, peut-être, qui vont retirer et qui feront le vote. Parce que moi, je suis sûr que ça ne va pas dépasser ça, parce qu'aujourd'hui, au Mali, voter, les gens ne sont pas conscients du danger, de ce qui se passe, surtout au niveau des étudiants ou ceux qui sont sur le net, qui continuent à crier un peu partout. Mais en général, en général, ces jeunes-là ne sortent pas pour aller voter. A beaucoup de choses, regardez l'influence à l'intérieur, regardez ce qui se passe. Técite, si pour les élections législatives passées, on a vu la supposition, même si la CENI était obligée d'aller contre en faisant des déclarations, parce qu'on a dit qu'il y a eu à peu près plus de 3 000 personnes qui ont voté là-bas, 6 000 personnes qui ont voté pour qu'un député soit élu du RPM. Aujourd'hui, le résultat, c'est amer, parce qu'on voit qu'il y a seulement 200 qui sont arrivés à retirer leur carte. S'il y a à peu près 6 000, donc il faut se dire que nous n'avons même pas 0,001% qui ne sont pas sortis pour aller. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond, nous allons continuer. Mais ce qui va créer beaucoup de problèmes, c'est que c'est cette mauvaise échéance des préfets, des sous-préfets, avec le ministère de l'administration du territoire et le Premier ministre. Parce que j'ai vu la réaction de ces syndicats en disant qu'ils ont tenté même que le Premier ministre les rencontre pour qu'ils puissent échanger. Mais il y a eu une, donc le Premier ministre n'a pas voulu les recevoir. Donc dans cette situation où la situation devient de plus en plus très grave, pas ténable, et que l'administration, les premiers responsables qui souhaitent une élection transparente et crédible, n'arrivent pas à créer les conditions pour apaiser l'attention et créer les conditions pour qu'on puisse aller à une élection. Parce qu'ils ont demandé, ils ont fait des revendications, c'est de les rencontrer, échanger avec eux, trouver la formule. Mais nous voyons tout simplement que le gouvernement, est-ce qu'il veut une élection ? Est-ce qu'il veut sortir ? Mais nous pensons que pour nous... Vous pensez que le gouvernement ne veut pas tenir cette élection ? Pour nous, la question, je me pose la question, tu te poses la question, il se pose la question. Est-ce que vous vous posez la question, M. Koulibaly ? Et il se demande si le gouvernement veut tenir l'élection présidentielle le 29 juillet. Non, mais il n'y a pas d'autre alternative à mon avis. Pour moi, il n'y aura pas de plan B. Il faut qu'on ait aussi... Non, moi, je suis d'accord. Je dis, pour moi, il n'y aura pas de plan B. Je suis d'accord avec vous, M. Touré. Je dis, néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui, n'est pas rencontrer les préfets, les sous-préfets pour discuter et prendre leurs préoccupations en compte, accepter encore d'aller à 7 jours de grève, arrêter tout ça. Je dis, si nous avons la volonté d'aller... Donc, pour nous, même au niveau de l'opposition, il n'y a pas de plan B. C'est clair et net, pour nous, il faut l'élection. Parce que nous sommes d'accord avec le Premier ministre qui dit qu'à partir du 29, s'il n'y a pas d'élection, le président Ibrahim Bouakar Keta n'est pas notre président. Donc, on est clair, il n'y a pas de solution de réchange. Pour nous, nous sommes fermes et déterminés là-dessus. D'accord. M. Bouakar Boukou, mais est-ce que vous aussi, vous remettez en cause la volonté de l'État de tenir ces élections avec cette situation, comme le signale Noum Toubou ? Non, je ne pense pas que ce soit un manque de volonté. Mais bon, je dis, de toutes les façons, il y a une incapacité notoire. Il y a une défaillance du fonctionnement réel. De toutes les façons, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Même au moment où on avait un état fonctionnel, réellement fonctionnel, on n'a pas pu atteindre un niveau de taux de participation élevé. Ce n'est pas maintenant où nous sommes dans une situation catastrophique. où il n'y a presque pas d'État, il faut s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui, quel que soit le taux de participation que nous allons avoir aujourd'hui, les élections doivent être validées. Et l'État, aujourd'hui, n'a pas le choix que d'aller à ces élections. Parce que ce qu'il faudrait comprendre dans cette situation aujourd'hui, c'est que la situation d'insécurité qui vit le Mali aujourd'hui, et la prise en place, même les préfets, quand vous voyez que les gens s'agitent, parce qu'il y a quand même du chantage. Ça veut dire que l'État n'est pas fort, il ne s'agit pas bien, les choses ne sont pas bien agencées. Donc chacun fait ce qu'il veut et comme il le veut. Donc dans une configuration pareille, c'est très, très délicat. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, mieux vaut avoir des élections présentement et qu'on tombe dans le vide constitutionnel. Parce que là, ça va nous ouvrir beaucoup de portes. C'est très dangereux. Et je pense aujourd'hui que, quel que soit comment on va gérer la situation sécuritaire, si on les donne à un chef d'État défaillant, c'est sûr que nous irons à la catastrophe. – Mais le tableau semble très noir quand on voit la façon dont vous décrivez ce tableau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'il ne vaut pas tenir les élections, vu que vous pensez que tout est noir ? – Justement, c'est pourquoi il faut les tenir. Parce qu'en réalité, mieux vaut avoir un bon chef d'État qui va faire face à la situation réelle, quand d'ailleurs elle est catastrophique, plutôt que de penser qu'on va résoudre le problème et reculer les cadenchiers alors que nous sommes déjà face à un gouvernement qui est incapable de gérer. C'est ça la difficulté. – Alors Bokoum, selon vous, qu'est-ce qui explique toute cette situation ? Insécurité, grève des préfets et sous-préfets, retard dans le démarrage, un faible taux d'affluence, qu'est-ce qui explique toute cette situation ? – Non, ça c'est parce que l'État n'est pas du tout fonctionnel. Parce qu'un État c'est quoi ? Gouverner c'est anticiper. – L'État qui doit organiser l'élection présidentielle n'est pas fonctionnel. – Oui, mais justement… – Alors à quoi s'attendre le 29 juillet ? – Oui, bon, je me dis de toutes les façons, ça va, il y aura quelques déchets. Mais car cela ne tienne, les déchets que nous avons, il faut que nous les gérions. Il faut que ce soit la mouvance présidentielle, que ce soit l'opposition, que chacun soit lucide, qu'on comprenne que le Mali est au-dessus et qu'avec toutes les défaillances qu'on va connaître, très certainement on les connaîtra, de pouvoir gérer avec beaucoup d'intelligence pour qu'on ne tombe pas dans une crise post-électorale. – D'accord, distribution des cartes d'électeurs, pourquoi toutes ces difficultés, c'est le thème du grand dialogue. Et nos invités sont Nuhum Togo, conseiller en communication du chef de file de l'opposition, Bissiri Koulibaly de l'Observatoire des élections et Bouakour Boukoum, analyste. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous, le ministère de l'administration, la CNE ou la majorité sont restées vaines. Alors vous, Bissiri Koulibaly, vous ne partagez pas l'avis de M. Boukoum qui pense que le tableau est très noir. – Non, ce n'est pas parce que je ne partage pas, parce que nous sommes dans un pays que nous vivons tous, la réalité de ce pays-là, nous ne sommes pas étrangers, nous vivons. Et effectivement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que l'État s'assume, que l'État joue réellement son rôle, que chacun d'entre nous joue réellement le rôle qu'il nous tient. – L'État joue son rôle malgré le fait qu'il n'y a pas d'engin, selon M. Togo, également selon les correspondants qui ont fait le point tout de suite, il n'y a même pas de matériel adéquat à Técide, par exemple. Mais malgré tout ça, vous pensez que l'État joue son rôle ? – Vous savez, ce n'est pas à Técide, seulement même en communiste, c'est du truc de Bamako, le 20, quand j'étais pour le retrait de ma carte, on m'a dit clairement qu'il n'y avait pas de fiches vraiment, pour que les gens puissent vraiment réellement les cartes. – Et malgré cela, vous pensez que l'État joue son rôle ? – J'ai dit que tout le monde doit jouer son rôle. – D'accord. – L'État doit jouer pleinement son rôle. – Ce qui n'est pas encore le cas. – En tout cas, pour le moment, quand même, ce n'est pas le cas. Il faut que chacun joue son rôle. – Est-ce que l'opposition joue son rôle ? – L'opposition doit jouer son rôle également. – Mais elle ne le joue pas ? – Tout le monde doit jouer pleinement son rôle. L'opposition doit jouer son rôle, parce que l'opposition critique, c'est son rôle. L'opposition aussi, à mon avis, doit proposer également. Je veux dire que l'opposition doit critiquer et proposer. – D'accord. Est-ce que vous proposez ? – Nous avons toujours proposé, parce que je ne sais pas ce que les gens veulent quand proposent. Nous avons toujours proposé. – Malgré cela, nous sommes dans cette situation difficile aujourd'hui. – Oui, parce que le problème, c'est que nous avons un président de la République qui n'écoutait jamais. Il fait ce qu'il veut, donc il a son cap, il veut franchir. Nous nous assumons aussi devant l'histoire, parce que nous avons dit que le pays n'a pas été confié à nous. Le peuple malien a confié le pays à Ivry Mboua Karketa. Et donc, pour la sécurité, l'organisation des élections, il a eu cinq ans pour organiser. Et pour nous, nous pensons que nous ayons notre rôle. Donc, s'il y a eu des crises, par exemple, vous savez aujourd'hui que les médecins sont en grève. En son temps, il y avait plus de 39 jours de grève. Nous sommes obligés de monter, voire le président Akoulouba pour le dire. Il faut recevoir les Maliens parce qu'il y a des morts d'hommes un peu partout. Donc, vous êtes présents de la République, vous ne pouvez pas refuser de rencontrer les gens. On était obligés de taper sur la table. C'est des propositions concrètes. Donc, d'autres propositions, nous l'avons toujours fait pour le Mali, pour apaiser la situation. Une opposition malienne, aujourd'hui, nous sommes appréciés un peu partout sur le plan international. Une opposition qui marche sans violence, une opposition qui marche sans casse, en faisant sortir des milliers de personnes. On n'a jamais vu ça dans le monde, même si les Blancs, ça n'existe pas. Donc, nous sommes une opposition démocratique et nous souhaitons gérer ce pays avec beaucoup de responsabilités pour changer. Parce que nous savons que le changement ne sera que par les hommes. D'abord, les acteurs, d'abord, c'est les hommes politiques eux-mêmes qui ont certaines capacités de gérer le pays. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'effort que nous devrons faire, c'est de faire en sorte que le Mali puisse sortir dans cette situation catastrophique. Ce débat rentre dans le cadre du programme électoral de Studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Bokar Bokoum, vous, est-ce que vous pensez que l'opposition, elle aussi, joue pleinement son rôle ? Oui, je pense qu'à l'image de la classe politique malienne, de façon générale, pas tout à fait fameuse, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du parti au pouvoir, nous restons toujours sur notre frein. En réalité, c'est vrai que l'état actuel de la mouvance présidentielle est tellement catastrophique que, bon, on a une petite visibilité par rapport à l'opposition qui, de temps en temps, dénonce un certain nombre de choses. Mais comme l'a dit Mohamed Togo, je ne vois pas de proposition concrète en termes de lisibilité réelle et de relais de vrais ressorts par rapport à la situation actuelle que nous connaissons. D'accord. Vous, comment voyez-vous cette situation ? Quand Togo dit qu'il n'y a pas d'engin, alors qu'on voit des véhicules qui semblent circuler partout, également qu'au niveau local, il n'y a pas assez de matériel pour pouvoir permettre aux gens d'obtenir leur carte d'électeur. Bon, en tant que structure d'un parti politique et ayant les moyens de vérifier certaines informations, peut-être qu'il a raison. Moi, de mon poste, il m'est difficile d'apporter un démentier à ce qu'il dit parce que je ne peux pas vérifier ces informations. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je sais que de toutes les façons, ce qui est clair et net, ce qui est sûr, le manque de moyens a été dénoncé par beaucoup d'acteurs. La preuve en est aujourd'hui que les préfets décident d'aller en grève. Pourquoi ? Ça veut dire qu'ils ont besoin de moyens logistiques, ils ont besoin d'avoir un traitement adéquat par rapport à la situation. Voilà, c'est des choses auxquelles l'État doit réellement faire face. Donc, je pense que Togo n'a pas totalement tort en accusant l'État d'être défaillant sur ce plan. Mais pourquoi les préfets ont attendu aujourd'hui pour mener cette grève ? Pourquoi pas avant ? L'insécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui ? Je pense que de toutes les façons, nous sommes dans une situation de non-État aujourd'hui. C'est ça un peu la difficulté. Quand on voit la grève des médecins qui prétendent, par exemple, qu'ils sont en train de se battre pour un plateau technique. Au lieu de se mobiliser pour voter pour un bon président, on laisse mourir les gens, contrairement aux serments auxquels ils se sont prêtés. Donc, vous voyez qu'à chaque moment qu'on peut faire du chantage et qu'on pense quelque part que l'État est en position de faiblesse et qu'on peut tirer profit, les gens, ils en abusent. C'est ça la triste réalité. Mais s'il y avait un État qui avait anticipé sur toutes ces options, qui avait compris que les élections, c'était un enjeu important, qui avait écouté les préfets à temps réel, voir d'abord, il faut les rencontrer pour savoir techniquement comment on organise les élections, quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes. Je pense qu'en ce moment, les oléances se seraient tombées en amont et que l'État avait effectivement dégagé les moyens qu'il faut pour aller à de bonnes élections. Mais si l'État croise les bras et qu'eux aussi décident à la dernière minute de faire du chantage, je pense que, bon, c'est de bonnes lois. La société civile, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, la société civile est en train de pleinement jouer son rôle. Mais souvent, la société civile est associée. Souvent, la société civile n'est vraiment pas associée. Même le débat qui a été fait hier soir à la télévision nationale, on n'a pas vu aucun représentant de la société civile. Parce qu'effectivement, il y avait l'opposition, il y avait la majorité, il y avait également l'admission électorale. Et je pensais également qu'en toute honnêteté, que la société civile aussi avait son mot à dire. Parce que ce qui vient de se passer, ce n'est pas seulement les partis politiques, l'opposition aux majorités et le gouvernement. Nous aussi, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensions quand même que nous avons notre mot à dire par rapport à tout ce qui vient de se passer, par rapport au processus électoral, par rapport à l'organisation des élections, par rapport au retrait des cartes et de la terre. Nous, nous pensions même, c'est que nous, nous sommes en train de faire même. On se pose la question si, réellement, si l'administration, les partis politiques, l'opposition, moi, je suis vraiment, vraiment, sont en train de faire cela. Parce que c'est nous qui, par contre, on voit les gens aller-y retirer vraiment leurs cartes et la terre. Il y a des gens qui disent que non, il faut y associer, il y a cela. Mais on a dit qu'il faut voir. Pour dire qu'il faut que telle personne laisse le pouvoir, il faut que telle personne prenne le pouvoir, il faut que vous prenez d'abord votre carte de la terre. D'accord. Vous dites que la société civile joue pleinement son rôle, mais la classe politique ne fait pas assez. Pourtant, certains pensent que la classe politique est à l'image de la société civile. Non, je ne partage pas cet avis. Vous savez, la classe politique n'est pas forcément l'image de la société civile. Vous savez, la société civile et la classe politique sont vraiment diamètrement opposées. La classe politique, le gouvernement a donné une subvention au parti politique. Cette subvention est gérée comment ? Donc, chaque année, le budget national, 0,25% vraiment, sont accordés au parti politique. Et aujourd'hui, pardon, 0,25% sont accordés vraiment au parti politique. Et 0,25% est accordé vraiment aux enjeux de la société civile. Géron. En 2016, les enjeux de la société civile ont formulé des demandes vraiment pour sensibiliser les électeurs. On a fait un appel à proportion par le PNUD. Les enjeux de la société civile ont postulé et certaines organisations ont été retenues. Et au fini, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Imaginez-vous, aujourd'hui, jusqu'à présent, aucune organisation de la société civile aujourd'hui au Mali ne peut dire qu'elle a reçu un seul franc de la part de qui ce soit pour sensibiliser les gens. Donc, la société civile a besoin d'être accompagnée. Vous êtes en train de dire que la population malienne suit les gens pour de l'argent ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Parce que c'est la population qui est censée constituer la société civile qu'on voit généralement en train de crier, en train de battre campagne pour la classe politique. Non, 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 non. Il y a des... Vous savez, il y a des relations de la société civile politisées que nous, nous déplorons ici. Si vous êtes aux relations de la société civile, vous devrez rester comme tel. Nous, nous ne sommes pas dans la logique de dire qu'il y a ceci, il y a cela. Mais c'est une partie de la société civile qui joue ça. Alors, Bokoum, vous, que pensez-vous de cette situation ? Où on va quand la classe politique ne satisfait pas, selon certains d'entre vous, quand la société civile elle-même également n'est pas parfaite ? Oui, mais la société civile au Mali, elle est en réalité inexistante. C'est ça la triste réalité. Parce que ce n'est pas pour dire que les Maliens, les concitoyens demandent de l'argent en tant que tel. Mais une activité qui ne génère pas de l'argent demande une logistique en tant que tel. Si moi, je décide aujourd'hui de prendre mon bâton de pèlerin et de parcourir tout le Mali pour dire aux gens, prenez vos cartes de lecture, je le fais avec quels moyens ? Il y a la logistique, il y a le déplacement, il y a la communication, il y a un plan de com', il y a un plan d'action, il y a tout un programme qu'il faut mettre en œuvre. Et d'où est-ce qu'on tire ces fonds pour mettre en place ce fonctionnement ? C'est là toute la difficulté. Donc, à un moment donné, certains groupements qui se disent sociétés civiles se trouvent effectivement à la sorte de certains partis politiques. Parce que c'est de là qu'ils tirent les financements. Donc, du coup, vous avez une société civile qui n'est pas bien structurée, qui n'a pas les moyens d'aller au fond de ses idées, et qui n'ont même pas des capacités réelles de poser des études. Parce qu'aujourd'hui, il faut des contre-propositions. Aujourd'hui, pour qu'on puisse dire que la majorité ne fait pas son boulot et que l'opposition ne fait pas son boulot, il faut que cette société civile structurée soit capable de commander des études sur le terrain aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les solutions auxquelles les partis politiques doivent s'atteler aujourd'hui. C'est d'orienter les citoyens à dire que, bon, sur la problématique posée à tel niveau et toutes les difficultés recensées, voilà quelle option de programme de candidats qui seraient susceptibles de résoudre telle équation ou tel problème, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas ce cadre organisationnel, il n'y a pas ce cadre d'échange, et vous remarquerez, vous serez d'accord avec moi, qu'au Mali aujourd'hui, on n'a même pas de débat politique réel. Voilà. Toute la problématique est là. Il faut que vraiment on se mette à table, que les politiques acceptent d'aller sur la table et discuter, ouvrir les yeux aux Maliens et les faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme contenu réel, et que la société civile aussi s'implique dans les débats. Donc, il faut qu'on discute. C'est là le vrai problème que nous traversons aujourd'hui. D'accord. Parlant de débat politique, je rappelle que nous avons tenté d'avoir le ministère de l'administration territoriale, la CENI, un représentant de la majorité, mais nos tentatives sont restées vaines. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Distribution des cartes d'électeurs. Pourquoi toutes ces difficultés ? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Nuhum Togo, conseillé en communication du chef de file de l'opposition, Bissiri Koulibaly de l'Observatoire des élections et Bokar Bokoum, analyste. Je le répète encore, nos tentatives sont restées vaines pour compter un représentant de l'État parmi nous. Alors, Nuhum Togo, aujourd'hui, face à cette situation, quelle est la solution ? La solution, c'est qu'on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire, ce que nous sommes obligés de faire avec ce qu'il y a. Nous allons continuer à sensibiliser nos militants. Nous demandons au gouvernement de trouver la formule rapidement de gérer cette crise au niveau des préfets et des sous-préfets. Nous demandons aux Maliens et aux Maliennes de sortir pour voter parce qu'on ne peut pas rester à la maison pour choisir un président de la République. Nous invitons à nos militants. Mais pour dire que nous continuons, c'est notre travail de sensibiliser les Maliens et les Maliennes parce que nous sommes des partis politiques, nous avons des militants qui sont aussi de la société civile, si vous voulez bien. Parce qu'on ne peut pas dissocier les militants de la société civile et les militants politiques. Aujourd'hui, nous sommes des structures organisées et nous travaillons de l'intérieur à l'extérieur pour mobiliser les gens pour sortir pour voter. Et donc, ce travail, on continue à le faire et nous allons continuer à le faire. D'accord, Bissiri. Vous, quelles peuvent être les solutions ? Moi, pour moi, comme mon frère Touareau vient de dire, c'est à peu près la même chose. Mais moi, je leur ai suggéré quand même que, très rapidement, dans les jours qui suivent, que le gouvernement essaie de convaincre toutes les sensibilités. le gouvernement, la majorité de l'opposition, les médias, les organisations de la société civile pour voir ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui a l'air de faire pour ce moment. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt aujourd'hui qu'il y ait blocage. S'il y a blocage aujourd'hui, c'est le pays entier vraiment qui sera bloqué. Et vaut mieux qu'on s'asseigne maintenant pour discuter des vrais problèmes pour qu'on puisse aller aux élections le 29 juillet. À notre avis, il n'y a pas d'autres tentatives, il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Le seul plan, au niveau de la société civile, le 29 juillet, que les Malayens partent aller voter, convenablement, convenablement, sérénément également, et tout le monde est vraiment sur la carte de la terre avant le 29 juillet. Ça, c'est notre proposition. Et que notre proposition également, que chacun d'entre nous joue également son rôle. Les médias jouent également leur rôle. La société civile, le gouvernement, la classe politique, la majorité, l'opposition, et tous les candidats, que tout le monde essaie vraiment de mettre le pays au-dessus de tout. En écoutant les uns et les autres, on voit également que chacun aime également le Mali au fond de son cœur. Donc, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, que ce soit les médias, que ce soit nous, les gens de la société civile. Ils sont tous des Maliens. Et nous, Mtougou le disait tout de suite, on ne peut pas dissocier les militants des partis politiques aux militants de la société civile. Êtes-vous d'accord avec cela ? Effectivement, moi, je vais voter le 29 juillet. Mais je ne dirai à personne à qui je vais voter. Moi, je vais voter le 29 juillet. Mais vous êtes militant de la société civile, n'est-ce pas ? Je suis de la société civile. Est-ce que vous êtes militant d'un parti politique ? Moi, je ne suis militant d'aucun parti politique. D'accord. Je vous disais pour les candidats. Bekoum, vous, que pensez-vous ? Qu'avez-vous à proposer comme solution ? Non, ce qui me désole dans un premier temps, c'est que les gens ne semblent même pas comprendre que le Mali traverse aujourd'hui une situation très, très difficile, pire qu'en 2012. C'est ce qui me désole en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que nous sommes sur des braises sur lesquelles il y a de la cendre. On ne se rend pas compte qu'en bas, c'est du feu ardent. C'est ça qui me désole. Et à partir de cet instant, dès que nous avons posé ce constat, c'est de comprendre que l'État, aujourd'hui, décide de nous accompagner, lui ou non, nous devons prendre notre destin en main. C'est de sortir massivement, aller prendre nos cartes d'électeur et aller voter. Ou autrement, nous aurons contribué à la partition, sinon à la destruction de notre pays. Parce qu'on n'est pas censé ne pas comprendre aujourd'hui que la crise, elle a glissé du nord, elle a atteint le centre et elle est en train de descendre aujourd'hui au sud. Si on ne prend garde, si on ne prend pas quelqu'un qui a une vision claire, avec une assurance de ressourcer tous ses morceaux, de pouvoir reconstruire un Mali qui donne de l'espoir, j'avoue que nous sommes en train de glisser. Donc, il faut faire énormément attention. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui est mis en cause. Je sais déjà qu'il y a d'énormes difficultés à ce niveau. Mais est-ce que les Maliens seront capables de comprendre que nous sommes en danger et d'avoir ce réflexe de réagir, de rebondir comme on avait fait en 2012 pour aller à un changement réel ? C'est ça que j'attends du peuple malien. D'accord, c'est le représentant de l'État, du ministère de l'Administration, qui aurait dû nous expliquer ici comment faire pour pouvoir retirer sa carte d'électeur. Nous avons tenté d'en parler un peu avec nos invités. Nous, nous avons à vous. Comment un citoyen peut faire pour avoir sa carte d'électeur ? Les conditions sont très claires. Il faut avoir les pièces d'identité. Mais je pense que réellement, compte tenu du territoire, les gens arrivent à avoir des consensus. Par exemple, chez nous, vers Bankas, aujourd'hui, ils sont tombés d'accord que le chef des familles peut retirer les cartes de la famille. Compte tenu de l'insécurité, ils sont tombés d'accord sur ce principe-là. La loi, comme c'est les hommes qui font la loi, donc s'il y a des difficultés, on s'adapte sur le terrain pour voir exactement. Donc il faut avoir les pièces d'identité, la carte d'identité ou les permis de conduire ou d'autres pièces qui peuvent, donc à travers ça, on peut retirer. Au départ, on avait dit de façon individuelle devant le préfet ou le sous-préfet pour retirer les cartes. Mais aujourd'hui, je pense réellement que compte tenu de l'évolution au centre du Mali, les gens sont tombés d'accord. Ils sont en train de trouver la formule pour qu'on puisse se retirer rapidement. Parce que je sais que chez nous, si on ne donne pas la possibilité aux chefs des familles de retirer les cartes, il y aura beaucoup de gâches. D'accord. Bissiri, quelque chose à ajouter à ça ? Effectivement, les pièces pour retirer les cartes de la terre, on a fait. La société civile a fait une rencontre il y a deux semaines avec l'administration de l'administration de l'administration. Il nous a posé les conditions là. Il faut que tu présentes une carte d'identité, un passeport, une carte NINA ou également un permis de conduire. Donc dans tout cela, maintenant, je l'ai exprimé vraiment, mes préoccupations par rapport à ça. Parce qu'en 2013, c'était les mêmes exigences qui étaient là. Carte d'identité, passeport, permis de conduire. C'était les mêmes exigences. Je l'ai dit au ministre, en 2013, à la disposition des cartes NINA, on a fait deux semaines, ça atteint les 12% des taux de retrait. Parce que les conditions étaient tellement que les gens ne pouvaient pas vraiment... Un mari ne pouvait pas vraiment retirer sa carte NINA de son mari et vice-versa. Le chef des familles ne pouvait pas retirer vraiment la carte NINA de toute sa famille, ainsi de suite. Donc, je lui ai demandé vraiment de revoir les conditions. Dès que c'est la loi, c'est la loi, c'est ce qui a été décidé. Parce que si une femme retire vraiment la carte de la tête de son mari, et si elle ne donne pas vraiment au propriétaire, ça sera ingraché, ainsi de suite. Donc, les informations qui sont en train de nous faire parvenir maintenant, ça nous rassure un peu davantage. Parce que si on dit que chaque Malienne, chaque État, vraiment, il retire individuellement sa carte, vraiment, on aura le 29 juin, on n'aura pas à retirer les 20% des cartes de la tête. Donc, pour ceci, il faut qu'on se revoie encore la classe politique, le gouvernement. Pour les situations qui se trouvent au niveau, vraiment, de l'intérieur du pays, il faut que cela soit appliqué également à l'intérieur de Bamako ici. Parce que, vous voyez, Bamako a plus d'un million de la tête. Et à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ici, dans aucune commune, on n'a pas encore atteint vraiment les 1 000 cartes de la tête retirées. Donc, vraiment, c'est préoccupant, c'est préoccupant que les uns, les autres, le reprétariat de l'administration devrait être ici aujourd'hui pour nous donner davantage de comment ils sont en train de voir vraiment la chose aujourd'hui. D'accord. Si on ne trouve pas une carte d'électeur, peut-on voter ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut revoir la loi électorale. On ne peut pas voter du tout si tu n'as pas ta carte d'électeur. Même si tu as hérité ta carte d'électeur aujourd'hui, à moins, si tu dois aller voter maintenant, si tu as perdu ta carte d'électeur, tu ne pourras pas voter. Mais il y a ton nom figure sur la liste électorale. Donc, cela veut dire que les gens aussi qui sont en train de voter la carte d'électeur, vraiment, je les demande, sur le moment, vraiment, de bien garder vraiment la carte d'électeur. Parce qu'en les perdant, donc, vraiment, vous allez mettre vraiment votre droit. Il ne semblerait pas que, quand on n'arrive pas à avoir sa carte d'électeur, avec la carte NINA, on peut voter ? Non, la carte NINA, c'est un cas d'exception. Et quelles sont ces exceptions ? Il y a l'arrêté du ministère de l'administration territoriale. S'ils étaient là, ils allaient nous expliquer l'arrêté, qui détermine ses conditions. Vous savez, même concernant le cas tout récemment de CAI, on parle de là où il y a eu des cartes électeurs brûlées, ils ont pu remplacer... À Kinyéba. À Kinyéba, oui, ils ont pu remplacer ça. Hier, parce que, dans nos dernières informations, les cartes sont arrivées à Bamako, en direction de Kinyéba, donc ils sont en train de prendre les dispositions pour ça. Donc, pour l'exception, c'est qu'il faut faire le constat. L'administration fait le constat et le ministre de l'administration prend la décision, mais en informant les autres. Mais je pense réellement que nous ne sommes pas dans cette situation de l'exception. Donc, s'il n'y a pas d'état d'urgence, s'il n'y a pas de situation où on n'arrive pas à distribuer les cartes d'électeurs, les NINA n'interviennent pas. Mais je pense réellement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de distribuer les cartes d'électeurs sur l'étendue du territoire national, de Kida, la CAI, de CAI à Ansongo, un peu partout. Mais nous allons faire le constat dans les jours à venir. D'accord. M. Le Koulibaly, avez-vous plus d'informations sur les mesures d'exception ? Non, oui. Ce que M. Toukou vient de dire, effectivement, c'est ce que le ministre nous a expliqué. Par rapport à ça, également, nous avons exprimé nos inquiétudes, mais la loi a été déjà votée par l'Assemblée nationale et promulgée par le président de la République. Et je pense quand même qu'on ne ferait que nous en tienne vraiment cette loi-là. Et demander à tout le monde de vraiment garder sérénement la carte de l'électeur. Et les cartes d'élection, moi, je crois que nous, on vient d'expliquer. Je crois quand même que le ministre nous a dit clairement que s'il y a une seule carte de l'électeur dans une commune, mais dans une circonstitution, pas question de bouddha avec d'autres cartes encore. D'accord. Beaucoup m'avouent pour clore ce débat. Pensez-vous que beaucoup de Maliens vont sortir dans ces conditions pour retirer leur carte d'électeur ? Non, je pense qu'en réalité, tout ça montre un peu le manque d'anticipation encore une fois de plus. Parce qu'on n'aurait pas dû se retrouver face à cette situation qui est déjà connue. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections. On sait que ce genre de difficultés existe. Et la loi électorale, quand bien même nous l'avons votée, il fallait penser déjà en amont à réfléchir à cette forme de flexibilité qui allait permettre à chacun d'avoir accès à sa carte de l'électeur afin qu'on soit confronté forcément à des difficultés majeures. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Il s'agit d'être très pragmatique et de comprendre que les difficultés sur le terrain sont réelles. L'insécurité aidant, il fallait effectivement que la classe politique en amont, ce n'est pas en cours de chemin qu'il faut se rendre compte qu'il y a des difficultés, il fallait le comprendre en amont, en discuter et trouver le mécanisme édouard. Et pour le citoyen, quelle est sa seule solution, son seule arme aujourd'hui ? Oui, le citoyen, si il a une solution, je ne pense pas du tout. C'est que s'il a sa carte de l'électeur, il va aller voter. S'il n'a pas sa carte de l'électeur, il prend son mal en patience. Donc c'est le vote ? C'est le vote pour prendre la décision. D'accord. Merci beaucoup. Merci Bissiri Koulibaly. Merci Nuhum Togo. Ce sont nos trois invités au cours de ce débat. Distribution des cartes d'électeurs. Pourquoi toutes ces difficultés ? C'est le thème du débat et ça rentre dans le cadre du programme électoral de Studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mis en onde assuré par Mamadou Ouattara à la régie vidéo Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. A demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.